Madame, Monsieur, les transports lyonnais en commun s'engagent pour l'écologie. Si hier, notre réseau de métro et de tram ont permis de diminuer l'usage de la voiture et de réduire ainsi nos émissions de CO2, nous vous proposons aujourd'hui un concept révolutionnaire. Dès 2020, avec les transports lyonnais en commun, ne vous limitez pas à la cruche d'ozone, réduisons ensemble un déchet bien plus sale et ennuyeux, le pauvre. Mais avant de revenir sur ce concept révolutionnaire, revenons à la base même de ce qui a fait notre identité. Pour beaucoup, le terme renverrait au caractère public de notre agence. Or, en effet, si les TLC sont bien gérés par la métropole et la région, son service n'est pas plus public que celui d'un homme politique. Comme ce dernier, nous nous adressons non pas à tous et à toutes, mais au plus grand nombre. Cette nuance est certes fine, mais elle nécessite d'être soulignée. En d'autres termes, il faut être dans nos rails, on ne va être. Et cela, Olivier Tomineau ne l'a pas compris. En décembre 2014, il publiait une chronique sur Culture France, où il expliquait par un calcul bolchevique que les transports pourraient être gratuits à Lyon, sans que cela n'entraîne de coûts supplémentaires aux contribuables. Heureusement, le président des TLC de l'époque avait parfaitement répondu dans Avenue 98, Lyon. Le fraudeur manque de culture collective. Tout ce qui n'est pas gratuit n'a plus de valeur. C'est d'ailleurs comme ça que le RSS a coulé. Pourquoi ferait-on des transports en commun gratuits ? Il faudrait apprendre aux gens à maîtriser leurs déplacements. Quand ils n'ont pas beaucoup de moyens, il faudrait qu'ils ne se déplacent que dans la mesure où ils en ont besoin, et non pas uniquement parce qu'ils en ont envie. Et en effet, dans la métropole lyonnaise, il est bien connu que le seul endroit où les pauvres partent en vacances, c'est au parc Miribel. Et pour ce faire, ils voyagent en métro. Mais revenons à notre sujet. La réduction de ce déchet sale et dérangeant qu'est le pauvre. Dans un premier temps, pour lutter contre l'idée de la gratuité, notre agence TLC a mis en place des tarifs sociaux. Pour y accéder, l'usager devait justifier d'une indemnisation de 31 jours de chômage ou d'une couverture CMUC. Et c'est là toute l'astuce ! Pour être couvert par la CMUC, il faut déposer un dossier qui ne peut être traité que dans un délai de deux mois. Et pour obtenir un justificatif d'indemnisation, il faut qu'un premier mois de chômage soit naturellement écoulé. Par ailleurs, si un chômeur travaille ne serait-ce qu'une demi-journée dans le mois, il n'est plus indemnisé sur la totalité des 31 jours, ce qui rend son justificatif obsolète pour nos agences. Par un simple dispositif bureaucratique, nous réussissons ainsi à réduire les pauvres de nos transports en commun et à obliger ces derniers à rester chez soi ou utiliser des moyens de transport encore plus écologiques pour la planète. Mais ces dispositifs n'étaient malheureusement pas suffisants. Les pauvres persistaient et grâce à la complicité d'autres usagers, ils prenaient encore et toujours les transports en commun. Nous avons eu alors l'idée d'inventer le délit de solidarité. Bien sûr, nous nous attendions aux premières réactions hostiles à notre campagne publicitaire. Mais au fond, cela n'importait peu. L'idée était lancée et elle allait faire son chemin. Les pauvres, c'était ceux qui ne payaient pas. Les pauvres, c'était les fraudeurs. Les pauvres, c'était des déchets à éliminer. Alors si toi aussi aujourd'hui, tu veux faire un geste pour la planète, n'attends plus. Rejoins le mouvement. Le savoir-vivre, une idée à faire circuler.